Bonjour, je vais vous donner une proposition de solution pour le TP sur les tris de cartes, en tout cas les premières questions de ce TP sur lesquelles vous avez travaillé le 31 mars et le 1er avril. Alors, question 1, on me demande de télécharger une archive visible, de la décompresser sur mon ordinateur et d'ouvrir dans le navigateur un fichier tricarte.html. Alors j'ai déjà commencé à télécharger tout ça, je vais donc ouvrir tricarte.html dans Chrome, ok, et donc il faut lire le code des fichiers tricarte.html et tricarte.js. Alors, tricarte.html, il est ici, on me dit qu'il y a des blocs div qui ont pour identifier en cartes front, il y a un bloc div par contre, où est-il ? Et bien, il est là, et donc toutes ces cartes sont cachées visiblement. Ensuite, il y a un bloc div avec pour identifier en cartes back, qui contient les images des cartes retournées dans un ordre arbitraire. En effet, je vois que dans les data num ici, j'ai des numéros qui sont dans un ordre, pas aléatoire, mais en tout cas arbitraire. Et on voit que ça correspond aux cartes qu'on a ici. Si j'inspecte l'élément, je vois qu'en effet, je suis bien sur une de ces cartes, sur un de ces versos de cartes. Et donc, on m'explique que, justement, cet attribut data num contiendra le numéro de la carte qui est retournée. Et donc, si la première image a pour numéro 49, et bien, ça correspond à quoi ? 49, si je regarde les cartes cachées, c'est l'as de carreau. Vous voyez, ça apparaît dans le nom du fichier ici. Ok. Le bloc card sorted. Alors, le bloc card sorted, c'est-à-dire le bloc div d'identifiant de card sorted, il est vide. Et à quoi correspondrait-il ? Peut-être à ce bloc vert qu'on a ici à l'écran, sur la fenêtre du navigateur, qui contiendra les cartes quand on les passera dedans. En tout cas, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est de, à chaque fois qu'on clique sur une carte retournée, de la supprimer de la liste des cartes retournées, d'aller chercher la carte face visible là au-dessus, et puis de la déplacer là en dessous, dans ce bloc-là, pour qu'elle apparaisse réellement. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, en fait, j'ai déjà du code JavaScript dans tricart.js. Alors, regardons notre code tricart.js dans VS Code. On me dit qu'il y a d'abord une petite mention sur le côté code libre, c'est-à-dire que n'importe qui pourra réutiliser en gardant cette mention, et redistribuer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Le code permettant d'attendre que la structure de la page HTML soit chargée à la ligne 20. Voilà, le document, je l'ai dit, comme d'habitude, quand on utilise du jQuery. Est-ce que jQuery est bien chargé ? Je regarde dans tricart.html. Oui, il est bien chargé, il est ici, et visiblement, je l'ai en local dans le dossier Vendors. Je vérifie. Vendors, oui, j'ai bien le jQuery dans la version qui est indiquée ici dans le dossier jQuery. Parfait, je reviens à tricart.js. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Le code de détection d'un événement de clic sur une face cachée qui retourne la carte entre les lignes 22 et 39. Testons-le, ce code. Est-ce que vraiment, si je clique sur une carte cachée, je retourne la carte ? Oui, elle a disparu, elle est arrivée en bas. Alors, est-ce qu'on me propose d'en lire un peu plus ou pas ? En fait, je vais être un peu obligé pour répondre à la question 2. Donc déjà, je vais regarder la question 2, et puis ensuite, je regarderai qu'est-ce qui me permettra de comprendre entre les lignes 22 et 39, comment répondre à la question 2. On me demande d'insérer dans ce code une ligne JavaScript permettant d'afficher dans la console, au moment du clic, le message que vous avez cliqué sur la carte. Alors, je lis quand même ce qui suit, je veux récupérer les attributs data non et data symbol du bloc IMG, correspondant à la carte sur laquelle j'ai cliqué. Eh bien, genre, je reprends par HTML, imaginons que je clique sur cette carte là, la numéro 49, on me dit que je dois récupérer data non et data symbol. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de data non et data symbol. Alors, on relit plus attentivement la phrase. Du bloc IMG, correspondant à la carte sur laquelle vous avez cliqué. C'est-à-dire, correspondant à la carte, phase visible. Donc, la carte, vous voyez, si le data non vaut 49, en fait, je suis en train de parler de cette carte-là, ligne 67. Et donc, je veux récupérer data non et data symbol, c'est-à-dire as et data symbol. Il est un petit peu caché à droite. Je vais me mettre dessus et faire fin. Voilà, as, deux carreaux. C'est ça que je veux récupérer. OK. Eh bien, eh bien, regardons où insérer cette ligne de code en regardant déjà quelles sont les lignes présentes. Là, on me dit qu'on récupère d'abord le numéro de la carte sur laquelle on a cliqué. Si je clique sur la première, ça sera le numéro 49. Très bien. En effet, ça stoppe dans une variable cardNumber. Vis, c'est-à-dire le truc sur lequel j'ai cliqué, puisque c'est l'événement de cliquet qui est ici. Le truc sur lequel j'ai cliqué, il est forcément avec la classe cardBack, c'est bien l'eau de carte. Et donc, de ce truc-là, je vais récupérer l'attribut datanum, qui, on l'a dit, valait 49 pour la première carte. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire de ce datanum ? À l'étape d'après, visiblement, j'ai un sélecteur jQuery ici. Tiens, je vais peut-être rajouter un point vers le but à la fin. Donc là, ce sélecteur sélectionne quoi ? Il sélectionne une image, un bloc img, dont l'attribut datanum vaut ce cardNumber, c'est-à-dire le 49. Alors, est-ce que j'ai une image dont l'attribut datanum vaut 49 ? Eh bien, regardez. Déjà, j'ai celle-là, en fait, celle sur laquelle j'ai cliqué. C'est bien une image dont l'attribut datanum vaut 49. Mais juste avant, j'ai aussi celle-là, la carte face visible. Son attribut datanum vaut 49. Donc voilà, ça va me renvoyer quand je vais utiliser ce sélecteur jQuery. Je vais récupérer à la fois ce bloc img de la ligne 67 et le bloc img de la ligne 74. Je repars ici. Donc voilà, dans card, en fait, j'ai ces deux blocs. Et si je ne donne pas plus de précision, il va me prendre le premier bloc qu'il a trouvé quand je vais désigner card. Alors, c'est ce qui va se passer à in33. Dans la variable imgHTML, qu'est-ce que je stocke ? Je prends donc le premier bloc que j'ai sélectionné, celui de la carte face visible. Et je vais l'entourer de by-s-div. Prendre le parent, c'est-à-dire prendre le div que je viens de créer, finalement, les by-s-div que j'ai mis autour de ma carte. Et ça, je vais en prendre le code HTML. En fait, ça, c'est la petite astuce, je vous l'explique ici, qui permet de récupérer tout le code HTML de l'image correspondant à celle de la carte face visible. Donc, l'image correspondant à la carte face retournée sur laquelle j'ai cliqué. Et vous voyez, l'idée, en fait, c'est de reprendre, de récupérer toute cette ligne-là, toute cette ligne 67. Voilà, j'ai récupéré le code HTML de toute cette balise. Alors, je reviens à mon code. Et donc, une fois que j'ai récupéré, je le stocke dans img.html. Donc, je peux supprimer la carte retournée sur laquelle j'ai cliqué. Je supprime le zis en faisant zis.remove. Et du coup, ce truc que j'ai sauvegardé, le contenu de la carte face visible, il faut que je le rajoute parmi mes cartes visibles ici, là, dans la zone verte. Donc, cette zone verte, je vous rappelle, c'était la zone qu'il y avait pour identifier en carte sortie. Donc, il faut que je sélectionne cette zone carte sortie avec un sélecteur jQuery, en mettant $, parenthèses, guillemets, dièse, carte sortie. Exactement ce que j'ai écrit là. Et puis, ensuite, je vais utiliser .prepund, c'est-à-dire, je vais insérer le code de l'image face visible que j'avais envie de mettre. Et donc, c'est-à-dire, je vais insérer ing.html. Et donc, c'est pour ça que ma carte s'est bien affichée ici, face visible. Et puis, qu'en même temps, vous voyez, là, eh bien, elle a été supprimée d'ici. Il n'y a plus qu'un petit div qui reste, mais qui ne sert à rien, qui servait juste à récupérer le code complet de la balise IMG. Bon, eh bien, du coup, maintenant que j'ai compris comment ça marchait, si ce qu'on me demande dans l'énoncé, c'est d'afficher dans la console, vous avez cliqué sur la carte, en disant quel est le nom de la carte, eh bien, j'ai besoin de savoir comment récupérer le code HTML de la carte. Et vous voyez, en fait, la carte, c'est ce que j'ai stocké dans Card, ici, qui m'intéresse. Puisque je vous ai dit, ça, c'est la ligne, 67, et c'est à la ligne 67 que j'ai les infos dont j'ai besoin. L'as et le carreau qui se trouvent ensuite. Donc, je vais indiquer mon code juste après ça. Alors, je mets bien un commentaire, vous voyez, prenez les bonnes habitudes de mettre des commentaires. Donc, comme commentaire, je vais dire, on affiche dans la console le nom et le symbole de la carte correspondant au clic. Je vais peut-être préciser de la carte phase visible. Du coup, ma carte... Alors, déjà, comment on affiche dans la console ? Console.load Comment je vais désigner cette carte phase visible ? Comment je vais la sélectionner ? Quel sélecteur j'utilise ? Eh bien, j'utilise... Alors, ça, je pourrais mettre directement... Vous voyez, je copie-colle le sélecteur. Soit, comme je l'ai stocké dans une variable, je vais plutôt utiliser la variable. Je vais l'appeler Card. Et donc, ça, je veux faire quoi ? Ah oui, avant... Attendez, on affiche le nom et le symbole, mais il fallait quand même afficher un petit message. L'énoncé me disait d'afficher vous avez cliqué sur la carte. Donc, dans mon console.log, j'écris vous avez cliqué sur la carte. Et bien sûr, je le mets comme du texte, c'est-à-dire je mets des guillemets autour. C'est une chaîne de caractères. Voilà, c'est bien écrit en orange. Et donc, pour écrire le nom de la carte ensuite, je vais concaténer avec un plus. Et je vais concaténer quoi ? Pas toute la carte entière. Alors, on va faire un petit essai. On ne va pas se précipiter. On va regarder qu'est-ce que ça fait si je mets ce console.log en mettant carrément toute la carte en entier. Alors, je réactualise la page. Je clique sur cette image. Je vais voir dans la console. Et là, il y a écrit, vous avez cliqué sur la carte Object Object. Oui, c'est un objet. Maintenant que vous savez ce que c'est les objets en JavaScript, et bien, vous comprenez que c'est un objet qui correspond à toute la carte. Mais en tout cas, ce n'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est récupérer pas toute la carte, mais juste son nom. Son nom, il est où ? Il est dans l'attribut datanon. Et bien, je récupère.atr l'attribut datanon. Peut-être du... Alors, datanon que je vais mettre dans une chaîne de caractères. Comment j'ai su que c'était .atr qu'il fallait l'utiliser ? Et bien, si vous allez sur la page du cours, vous allez voir que dans l'aide mémoire, où est-il l'aide mémoire pour J.Quali ? Il est là. Là, je veux récupérer une information. Vous voyez, je veux récupérer l'attribut d'une balise. Donc, je suis dans récupération d'informations. Et là, si je veux récupérer un attribut, ça va être .atr, entre parenthèses, entre guillemets, le nom de l'attribut que je veux récupérer. C'est bien ce que j'ai fait ici. Alors, j'enregistre et je fais un petit essai en réactualisant ça et en cliquant sur la carte 4. Et bien, il va falloir rajouter le symbole en concaténant, plus une chaîne de caractère en écrivant 2, 4, 2, pique. Le symbole, maintenant, je vais faire la même chose qu'ici, donc je fais un petit copier-coller. Et ce que je veux récupérer, ce n'est pas .atr, non, comme attribut, c'est .atr, symbole. J'enregistre. Je peux même mettre un point à la fin de ma phrase. Donc, je concatène un point, entre guillemets. Et là, si je clique, vous allez cliquer sur la carte 4, 2, pique. Et si je clique ailleurs, sur la carte 4, 2, carreau. Et ailleurs, 5, 2, cœur. Ok, et bien, ça m'a l'air pas mal, tout ça. J'ai l'impression que j'ai répondu à la question 2. Et bien, on passe à la question suivante. Maintenant, on veut déplacer une carte par un clic. C'est-à-dire, déplacer une carte quand... Attendez, je vais le relire rapidement. Quand la page se charge, le bloc est vide. Certes. On ne peut pas encore créer de détecteur de clics sur ce bloc, puisqu'il est vide. Et donc, il faudra que quand je veux détecter des clics par la suite, je détecte des clics sur tout le document et filtrer ce qui correspond à mon bloc. Donc, j'ai un exemple ici. Je détecte sur tout le document, je sélectionne tout le document avec jQuery. Je dis que je sélectionne les clics sur les balises IMG. Voilà. Et y compris, donc, sur les balises IMG qui seront créées à l'avenir, dans le futur. Donc, je vais avoir besoin d'utiliser ça probablement à la question 3. Je dois ajouter un code permettant de détecter dans le futur tout clic sur une carte retournée. C'est-à-dire sur toute balise IMG pour classe carte France. Alors, où est-ce que je vais mettre ce code ? Je ne vais pas le mettre à l'intérieur du détecteur de clics sur la carte retournée. Non, c'est un autre détecteur de clics. Donc, je vais le mettre après. Alors, attendez, j'en profite. Je n'ai pas indiqué quand j'ai mis mon commentaire là avant. J'aurais dû indiquer ici que c'était la question 2. Prenez l'habitude, quand vous êtes en TP, de mettre dans vos commentaires aussi les numéros de questions. Donc, maintenant, là, je passe à la question 3. Et la question 3, c'est détecter le clic sur une carte face visible. Alors, je vais reprendre le code qu'on m'a donné ici, puisqu'on veut détecter les clics même sur les images qui seront créées dans le futur. Document.onClick.ing Et alors là, ce que je veux faire, pour l'instant, je peux laisser détecter. Et on peut tester comme ça, d'ailleurs. Voir est-ce que ça marche. Je vais détecter le clic sur une image qui sera créée dans le futur. Donc là, vous voyez, elle vient d'être créée, l'image. Si je clique dessus, clique détecter. Et ça marche aussi quand je clique sur les cartes face retournées. Il y a aussi écrit clic détecter, puisque ça marche sur toutes les images de la page. Alors, est-ce que j'ai fini la question de détecter dans le futur tout clic ? Oui, c'est ça. Afficher dans la console le score de la carte, c'est-à-dire la valeur de l'attribut data score. Alors, je clique détecter sur la carte numéro. Et là, on me dit d'afficher l'attribut data score. Alors, il faut que je sélectionne ce dont je vais récupérer l'attribut. Donc, un sélecteur jQuery, dollar. Quel sélecteur jQuery pour sélectionner ce sur quoi on a cliqué ? Parmi tous mes sélecteurs, ça va être le dollar vis que je vais utiliser. Voilà, ça, c'est ce sur quoi j'ai cliqué. Et on va mettre juste après de quoi récupérer l'attribut. Ça, on vient de le voir. C'est le point atre. Et en attribut, c'est quel attribut qu'on veut récupérer ? C'est le data score. Je vérifie que c'était bien ça dans l'énoncé. Le score de la carte, la valeur de l'attribut data score. Très bien. J'essaye. Quand je clique là... Alors, undefined, puisque j'ai cliqué sur une carte retournée, donc le numéro de data score n'est pas précisé, moi, ce qui m'intéresse pour cette question, c'est de cliquer sur une carte face visible. Et donc là, ça a l'air d'être bon. Le data score est bien indiqué. Et vous voyez, c'est ce data score qui va me dire comment je dois trier mes cartes. Parce que ce que je veux faire, c'est trier les cartes dans l'ordre croissant. Eh bien, je saurais que le 13, il doit se situer... Enfin, la carte ayant pour valeur 13 devrait se situer à droite après celles qui ont pour valeur 2 et qui ont pour valeur 4. Donc, alors là, je vais peut-être préciser, c'est pas la carte numéro ou machin, c'est la carte ayant pour score le score voulu. Parce que, vous voyez, il y a plusieurs cartes qui ont la même valeur. Tous les As auront pour valeur 14. Et tous les 7 auront pour valeur 7. Pour score 7. Très bien, donc là, cette fois-ci, j'ai vraiment fini ma question 3. Je passe à la question 4. Pour les questions suivantes, on me dit d'ajouter mon code jQuery à l'intérieur de la fonction qui s'exécute quand le clic est détecté. Donc, ce clic-là. OK. Je stocke dans une nouvelle variable targetCard l'élément sur lequel j'ai cliqué. Donc ça, c'est ma question 4. stockage de l'élément sur lequel on a cliqué. Eh bien, j'écris targetCard égale quoi ? Comment je désigne l'élément sur lequel j'ai cliqué ? Je suis à l'intérieur de ma fonction qui est appelée au clic sur un élément. Eh bien, c'est le vis qu'on a vu tout à l'heure. le sélecteur vis. Très bien. Bon, là, je ne vais pas spécialement tester. L'indication à surligner, c'était quoi ? C'était, vous pouvez utiliser le sélecteur vis. Parfait. Stocker dans une nouvelle variable nextCard l'élément frère qui suit celui sur lequel vous avez cliqué. Alors, déjà, ouh là là, j'ai oublié tout à l'heure, vous auriez forcément remarqué l'erreur si vous avez été attentif ou attentif. Je vous l'ai peut-être fait. Il fallait que je mette un var avant mon targetCard. Je rajoute un var avant, justement, la nouvelle variable nextCard. Et là, j'ai dit que je voulais l'élément frère de celui sur lequel j'ai cliqué. Alors, comment je récupère le frère de targetCard ou le frère de vis ? Déjà, je vais quand même sélectionner targetCard et puis voir ensuite qu'est-ce que je mets pour passer au frère. Alors, vous voyez qu'ici, on a plusieurs possibilités. Après un sélecteur, on peut mettre des choses qui nous permettent de naviguer, de parcourir l'arbre du DOM et donc de parcourir les différents éléments de la page. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ici pour dire le frère ? Eh bien, ah, il y a peut-être un point next. Point next, ça pourrait être intéressant. Point next, en effet, c'est l'élément qui est juste après, juste à côté. et donc qui a le même parent. Alors, est-ce que je m'arrête là où on me demande autre chose ? Non, a priori, il n'y a que ça. Et alors, l'indication, c'était quoi ? Bon, voilà. Vous pouvez utiliser le complément de sélecteur next, c'est ce que j'ai trouvé tout seul dans l'aide-mémoire. Eh bien, ça, c'était la question 5. Question 5, sélectionnez l'élément frère suivant. On va prendre le préfère précédent aussi, ou un autre frère. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Supprimer la... Non, pardon. Stocker dans une variable cardHTML le code HTML de l'image sur laquelle vous avez cliqué. Ce n'est pas ce que je viens de faire. Eh bien, non, pas du tout. L'image sur laquelle j'ai cliqué, c'était le target card. Attendez, je note ça d'abord. On stocker dans une variable le code HTML de l'image sur laquelle on a cliqué. Bon, ben là, le début, c'est facile. Je ne réfléchis pas trop. Je crée une nouvelle variable cardHTML. Je mets un égal à une affectation. Un point virgule à la fin. Et là, il faut réfléchir. Alors, est-ce qu'on me dit des choses dans l'énoncé ? On va utiliser la même astuce qu'à la ligne du fichier Tricart.js qui commence par variumgh.tml égale. Et oui, c'est cette astuce dont je vous ai parlé tout à l'heure qui consiste à enrober ce que j'ai sélectionné là. C'est-à-dire ma carte. C'est-à-dire mon vis, mon target card. Je vais l'enrober d'un div. Enfin, le mettre à l'intérieur d'un bloc div. Je vais récupérer son parent, c'est-à-dire ce bloc div. Et je vais récupérer le code HTML de ce parent, de ce bloc div. C'est-à-dire la balise img elle-même finalement. Donc, vous voyez, je vais faire juste une récupération du code qu'il y avait là. Exactement. copier-coller. Et sauf que là, c'est pas carte qui m'intéresse. C'est pas la carte de tout à l'heure, de là au-dessus. C'est la carte sur laquelle j'ai cliqué. C'est-à-dire ma target card. Et là, a priori, je devrais avoir ce que je cherchais dans la question 6. Alors, peut-être que là, ça vaudrait le coup de vérifier. On va faire un console.log de carte HTML pour vérifier. J'enregistre. Et puis, je vais même écrire correctement avant en français. code HTML de la carte sur laquelle on a cliqué. J'enregistre. Je passe ici. Je réactualise. Code HTML de la carte sur laquelle on a cliqué. On a bien récupéré la carte. Enfin, le code HTML de cette carte. Alors, du... Du perso. Ah oui, non, c'est celle sur laquelle j'ai cliqué qui était retournée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça sur mes cartes que je veux trier. Et donc, en effet, là, il m'a pris effectivement le code HTML de cette carte. Par contre, vous voyez, il s'est passé un code bizarre. Il m'a mis l'une après l'autre. Alors, pourquoi ? Est-ce que vous avez compris pourquoi ? On a regardé. Si je fais inspecter. Il m'a rajouté des divs autour. Et donc, forcément, en rajoutant des divs, comme ces divs-là ne sont pas positionnés correctement, eh bien, ça décale tout le reste. Mais ce n'est pas grave, parce que ces divs, ils sont juste là pour récupérer le contenu HTML qu'il y a dedans, et après, on va les supprimer. Donc voilà. Là, pour l'instant, ça pose problème, mais vous verrez plus tard, quand on finira l'ensemble des questions, on n'aura plus le problème. Alors, justement, c'est exactement ce qu'on va régler à cette question 7. Supprimer la balise IMG correspondant à l'image sur laquelle vous avez cliqué, ainsi que le nouveau bloc div ajouté à la question précédente. Alors, on me donne une indication si je bloque. J'ai le droit, je peux utiliser la fonction jQuery.remove pour supprimer. Alors, mettons ce commentaire, Q7, on veut supprimer l'image sur laquelle on a cliqué et le bloc div qui la contient. On vient de créer, en fait. Donc, il faudrait que je cible cette image, que je fasse un sélecteur pour récupérer cette image. C'est quoi, cette image ? L'image sur laquelle on a cliqué. C'est la target card. C'est ici. Donc, j'ai le target card. Est-ce que c'est target card que je veux supprimer ? Pas tout à fait. Ce que je veux supprimer, c'est l'image et le bloc div qui la contient. Donc, ce n'est pas target card sur lequel je veux faire .remove, c'est le bloc div qui contient target card. Comment dire ça ? Eh bien, en fait, vous sélectionnez target card et puis vous prenez son parent puisque le bloc div qui la contient, c'est l'élément parent dans l'arbre du DOM de target card. Et là, vous pouvez faire .remove. Alors, je vais le tester. Si je reviens là, je l'actualise. Je clique sur des cartes. Maintenant, quand je vais cliquer sur une carte, normalement, ça devrait récupérer le code HTML, me l'afficher dans la console et puis supprimer la carte. Alors, tenez, pour qu'on le voit bien, je vais effacer la console. On a vu lors du dernier cours qu'on pouvait le faire avec la méthode clear de l'objet console. Voilà, la console a été nettoyée. Si je clique sur le valet de pic, il a disparu, mais avant de le faire disparaître, j'ai récupéré son code HTML. Et donc, à la question suivante, il me suffira de reprendre ce code HTML et de l'insérer juste après le 3 si j'ai détecté que le valet avait une valeur supérieur au 3 et donc que je voulais le classer après le 3. Et puis après, je ferai pareil après le 4. Je vais déplacer le valet jusqu'à sa bonne position et puis je pourrais faire pareil avec le roi. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque la moitié de la promo, disons, est arrivée à la fin de cette question 7. Donc, je vais laisser cette moitié continuer sur les questions 8 et suivantes sans donner les résultats que je vous donnerai plus tard dans un prochain Corriger vidéo. Voilà, bon courage pour la séance d'aujourd'hui. À bientôt !